Beaucoup renouvelent leurs vœux, mais au Pâques ils ont gardé les sept anciens puits. Tiens, on fait ancien puits. Ancien puits, c'est quoi ? C'est ce qui est passé. Et si je garde ces anciens puits, c'est ce qui est passé, alors au moment que je vais faire mes vœux, je vais retourner dans ce qui est passé. Et beaucoup de personnes retournent. Et cette année encore, qui va commencer, ils vont retourner à ouvrir ces mauvais fruits. C'est ce qui est passé. Si c'est passé, pourquoi je vais encore retourner dans cette nuit ? Pourquoi je vais retourner dans ces sources, ces sources de tentation qui m'ont inspiré, inspiré dans le mal, inspiré à désobéir à Dieu ? Pourquoi je vais retourner dans ces sources qui ont amené le malheur de ma vie pendant toute cette année ? Qui n'est pas fini ? Qui m'a croisé les portes de dégâts dans ma vie ? Alléluia ! C'est la question ce matin. Ne cherche pas à garder, à garder parce que tout ce que tu gardes, tu peux l'ouvrir. Tout ce que l'homme garde, il peut l'ouvrir. Tu vas ouvrir encore les puits en seine. Mais si ces puits ont été bouchés, c'est quand il n'est pas bon ? Pourquoi tu retournes dans ton passé ? Pourquoi tu retournes enlever la poussière sur ton passé ? Le passé, c'est le passé. Pourquoi tu veux encore ouvrir les puits ? Ces puits qui t'ont inspiré, inspiré dans la tentation. Et tu es tombé dans la tentation. Et tu peux dire, tu peux renouer tes voeux. Mais tant que tu gagnes, alors tu ne pourras pas accomplir le vœu. Beaucoup de personnes vont dire, Seigneur, cette année, je ne vais pas pêcher, Seigneur. Les puits sont bouchés. Ils vont faire des voeux. Seigneur, je vais marcher bien avec toi. Seigneur, je vais te demander pardon, Seigneur. Que ma marche. Mais ils ont gardé pendant qu'ils demandent Dieu pardon. Ils ont gardé ces puits. Ils ont gardé ces souces. Mais comment tu peux honorer ton vœu ce matin ? Comment vous voulez honorer votre vœu, votre parole, puisque vous le gardez ? Diable, prends la résolution de ne pas ouvrir ces puits. Prends la résolution ce matin de ne pas ouvrir ces puits et ces souces. Pour ton bonheur. Pour le bonheur de ta famille. Lève-toi, je l'ai dit. Lève-toi, je l'ai dit. Lève-toi. Oui. Prends la résolution ce matin, de fermer celui totalement, de ne pas m'y tourner en par ses autres, de ne pas enjouler dans ce que vous avez promis, qui vous a fait du mal. Demande à mon frère pourquoi il garde ses anciens fruits, pourquoi tu gardes ses anciens fruits, pourquoi tu gardes cette source qui va encore de nouveau t'inspirer dans le mal, pourquoi tu le gardes. Enfin mon frère tu fais tes voeux à Dieu et tu ne pourras pas l'honorer, tu ne pourras pas l'honorer dans l'année qui va commencer. Parce que tout ce que l'homme garde, ce sera son échec. Israël ne pouvait pas marcher parce qu'Israël avait gardé ses fruits dans son cœur. Israël avait gardé ses sources dans son cœur. Alors ses sources les tentaient Israël dans le désert. Israël voyait toujours sa source en Égypte. Israël avait gardé sa source. Je ne sais pas peut-être mon frère, tu as gardé ta source dans ton cœur, ton puits dans ton cœur, afin de retourner dans cette puits. Israël voulait retourner dans cette puits, mais ils retournaient par leur pensée. Ils sont tombés dans la tentation. Israël était tenté parce que ces puits devaient être fermés. Pourtant Dieu a fermé la mer rouge. Mais Israël est encore tenté parce que les puits n'étaient pas encore fermés. Ils n'avaient pas délaissé leur passé. Ils étaient en train de marcher avec leur passé dans leur marche chrétienne. Leurs pensées n'étaient pas renouvelées. Parce que c'est lui qu'ils avaient regardé en péché que leur pensée soit renouvelée. Ce sera difficile mon frère que tu sois renouvelé par l'Esprit de Dieu. Viens ton frère, bouge ses puits. Bouge ses puits, bouge ses sources. On peut s'asseoir. Genèse 26. Genèse 26, verset 15. Et après nous passons 18. Et après nous passons 21. Genèse 26, verset 15. Tous les puits qui avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham... Du temps d'Abraham, tous ces puits qu'ils avaient creusés, les serviteurs de son père, c'était les serviteurs de son père qu'ils avaient creusé. Peut-être j'accorde aussi avec les serviteurs de son père qui marchaient encore avec eux. On peut réclamer trop de goûts. Trop de goûts, c'est le père. Alléluia. Il doit que la routine aussi, qu'il arrête aussi. Alléluia. Ça aussi, tu dois être à côté de l'assumé, on vient avec l'enfant. Alléluia. Alléluia. Verset 15. Tous les puits qui avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplissent. Mais pourquoi Jacob va encore ôter les décomptes dans ces puits? Pourquoi tu vas ôter les décomptes dans les puits de ton père qui a été bouché? S'il a été bouché, c'est que mon frère, il y a eu un problème. Il y a eu des crains. C'est pour cela qu'il y a des puits, des crains dans vos familles, vous ne devez pas encore ouvrir. Il y a des sources que vous ne pouvez pas encore ouvrir. Et Jacob va aller encore parce que c'est serviteur qui lui demande, qui va lui montrer où il faut ôter la poussière. Réluia. Il y a des puits qu'on peut nous retourner. Il y a des puits dans ton père qu'on peut nous retourner. C'est pour cela qu'il y a des familles. Ils vont renouveler leurs vies, leurs loveurs. Mais ils vont retourner dans les puits du passé. Il y a toujours des crains dans vos familles. Parce que vous retournez dans les puits. Pourtant, c'est une nouvelle année qui va commencer. Mais vous allez encore ôter maintenant tous les décomptes pour ramener tout ce problème encore. Et je prie ce matin que vous puissiez moins revenir sur les problèmes de vos familles. Que vous ferez cela totalement. Et que vous pardonnez totalement. Afin que le puits soit condamné. Ces sources qui vous ont inspiré des problèmes. Inspiré de la tentation. Je prie que ce matin, que cette année vous puissiez moins retourner dans ces sources. qui va vous amener pour le malheur. Qui va vous amener pour l'échec. Alléluia. Avant, je vous finis. Je te disais où t'es passé. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je connais chacun. J'ai dit ce Seigneur il est passé au début. Je suis parti. Envoyez-vous. Merci. Amen. Tous les premiers doivent retourner dans le parti. Amen. J'étais parti mais je suis revenu. Amen. Tous les premiers doivent retourner dans le parti. Amen. Amen. Tous les premiers que tu m'appelles. Amen. 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 Vous ne vous inquiétez pas. Je connais chacun. Je ne connais pas les noms mais je connais chacun. Allez. Verset 18. Isaël croisait de nouveau les puits d'eau qu'on avait croisés. Il dit sans tête encore de croiser des puits en nouveau. Mais il croit que cette pluie en vingtaine. Il n'a même qu'un des problèmes de sa vie. Pourquoi il s'entête ? Parce qu'en fait des fois il y a des personnes qui vont marcher à côté de toi. Qui vont te pousser à t'entendre à ouvrir ses puits. Surtout il y a des personnes qui connaissent ton problème. Le connaissent. Il va te pousser à ouvrir ses puits. Comme il a dit ce jeune homme. Quand il marchait avec ses amis. Il va le pousser à ouvrir ses puits. Amen. Le puits de son passé. Et c'est pour cela il ne pouvait pas honorer son vin avec Dieu. Parce que pourquoi ? Ses amis connaissent les puits. Et ils le poussent à ouvrir. Ils le poussent à se ressoucier. A s'inspirer de ses sources. Et tant que vous avez vos amis. Alors ils vont pousser à ouvrir ses puits. Amen. Vous ne pourrez pas honorer vos vœux. Vous n'allez pas pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Par rapport aux vœux que vous avez dit, la parole de vous. Tant que vous avez ces personnes qui connaissent vos puits. Qui vous poussera à ouvrir. Amen. J'ouvre seulement le message pour ce soir. Alléluia. Ils a creusé de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père. Et qu'on avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Après la mort d'Abraham même au frère. Au Martinique c'est ça. Nous qu'on retourne en pli. Passez. Ma famille nous. Histoire famille nous. Nous qu'on retourne dedans ça. Mais faites-le en cette fois pour la paix de l'Union formidable. Pourquoi vous avez ouvert le problème là ? Maman Zaman, Papa Zaman, laissez le problème là. Le puits de ton péché. Pourquoi tu veux l'offrir ? Le puits de ta désobéissance. Pourquoi tu veux encore retourner dans cette nuit de désobéissance. Qui va t'empêcher. D'appliquer ces vœux. Même si tu peux regarder. Une nouvelle. Ça veut dire que tu peux faire de nouveaux vœux. Encore, encore. Pourquoi vous faites de nouveaux vœux ? Parce qu'en vérité. Ces vœux que vous avez faits. Vous n'avez pas pu le tenir. N'honorer. 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 Qui s'ils s'ils souffrent. L'on traînerait à ce qu'ils sont. Qu'est-ce que l'esprit à l'esprit ? Mais l'esprit à l'esprit que vous êtes dans là, c'est pour être trompeux. Pour être tentés. Verset 18 Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait Regardez, il va donner Ce puits, les mêmes noms Ça veut dire qu'il va donner les mêmes Ça veut dire qu'il aura les mêmes problèmes Que son père Vous sauvez les puits qui est maintenant Qui ne vous appartiennent pas Et vous donnez les mêmes noms S'il a les mêmes noms, il aura les mêmes identités Il aura les mêmes problèmes Et chaque homme, souvent vivait les mêmes Ils vivaient les mêmes problèmes, n'est-ce pas Les mêmes problèmes Ferme ce puits Totalement Parce que tu auras les mêmes problèmes encore Et encore dans ta vie Il y a des familles Ils ont toujours les mêmes problèmes Dans ces familles-là Qui ne finissent jamais Quand l'instant va se finir, on va finir Il a donné les mêmes noms Qu'est-ce que le puits Le nom que le puits Que son père avait donné Alléluia Mais s'il donne les mêmes noms Et bien c'est ce puits Qu'est-ce qu'il va donner ? Les disputes Il y a des puits Des disputes Des puits de haine Quand tu roules Mon frère Ton passé Quand tu roules Quand tu roules Ces puits Du passé Tu vas retourner Dans les douleurs Il y avait de la haine Des disputes Quand vous revenez Dans les puits Quand vous revenez Votre passé Quelqu'un Qu'on a compris Que vous pouvez prier A vous mon frère Ou quand vous retournez Le passé Il y aura encore Des problèmes Il y aura encore Des disputes J'espère ce matin Ou pour l'année Qui va commencer Vous n'allez pas encore Ouvrir les puits Avec vos frères Les puits du passé Les querelles du passé Vous n'allez carrément Boucher ces puits Et ne plus retourner Sous les fonds De tes frères Garde ton frère Bouche les puits Le problème Que tu as eu Avec ton frère Ta sœur Vous ne devez pas Rehôter C'est des cons Pour ramener Ces choses Encore à la vie Vous devez Enterer ces choses Tot à mort Par le pardon Par le pardon Mes frères Et là Tu pourras Honorer ton vœu Verset Verset 21 Ces serviteurs Cousernt un autre puits Ils présentent Encore un autre puits Au sujet Duquel On cherchera Aussi une querelle Ils vont encore Chercher Une querelle Voyez Toute puits Que vous ouvrez Que Dieu n'est pas là Toute puits Va vous amener Des querelles Quelles tentations Les gens vont être tentés Pour vous amener A vous quereller A vous diviser Ce serviteur Cousernt un autre puits Au sujet Duquel On cherchera Aussi une querelle Et il l'appela Sidna Il se transporta De là Et croisera Et croisera Un autre puits Pour lequel On ne cherchera Pas Voilà Pas les puits On sait bien On ne peut pas Les suivre Où Dieu se trouve Et il croisera Ces puits Mais on ne va pas Chercher Les querelles Il y a des puits Mon frère On doit Pours croiser Mais les puits Que Dieu Est là Il y avait Les querelles Tu n'as pas Tu n'as pas Marre De querelles Tu n'as pas Marre De mon frère D'ôter Ces puits Auté Les décomptes Dans ces puits Anciens Tu n'as pas Marre D'aller Dans ces sources Ces sources Qui vont t'amener A expirer encore A faire le mal Mais là Il y aura Un puits Et ce puits Il n'y aura Pas de querelles Dieu va le mettre Au large Dieu va le mettre En sécurité Il y a des puits Qui viennent de Dieu Ces puits Tu crois Mon frère Épuisé en Christ Quand tu as fait Ces puits Tu viens en Christ Tu t'épuises en Christ Alors Ces puits Tu n'amènera Pas de querelles Toutes puits Que l'homme Pouvre Ou toutes puits Que l'homme Va croiser Par le maître Vont l'amener Des disputes Parce que ces puits Ne peuvent pas Te donner la paix Allons refaire Tout puits Que tu as créé Par toi-même Commence à le fermer Et laisse Dieu Te diriger Vers son puits Son puits Qui va t'inspirer A marcher Selon tes voeux Au nom de tes voeux A craindre Dieu A marcher Par la foi Au verset 22 Et croissant Un autre puits Pour lequel On ne chercha pas Querelles Et il appela Réobot Car dit-il L'éternel Nous a maintenant Mis au large L'éternel L'éternel Ça veut dire C'était le puits De Dieu L'éternel Les avait mis Au large Dieu veut te mettre au large De toute dispute Dieu veut te mettre au large De toute division Dieu veut te mettre au large De toute querelle Mais tu dois sortir ses puits Et tu dois laisser ses puits Et tu dois laisser mon frère Dieu te diriger A son puits A son puits A son puits Afin que si Dieu te met au large Tu prospèreras Tu vas avancer cette année Sinon tu ne pourras pas avancer cette année Faire tous ces puits Qui ne peuvent pas te empêcher d'avancer Laisse tous ces sources de tentation Qui vont t'amener dans la tentation Qui vont t'amener loin de Dieu Qui vont t'amener la paix De ton âme Et je crois ce matin Avant la bénédiction de ce soir Que nous puissions faire Les sépires totalement Dieu me fait rêver Pas déboucher mon frère Faire totalement Pour que cette année Tu sois béni Pour cette année Tu sois béni au large Pour bénéficier de la grâce de Dieu Mais comment Je peux le fermer Mais si je le fermer Je le garde Je veux l'ouvrir Si je garde Cette année Pour mettre de côté Je veux ouvrir cette nuit Si je garde Cette année Je veux ouvrir cette nuit Si je garde Cette année Sur mon portable Je veux l'ouvrir cette nuit Ça veut dire Pour ne pas l'ouvrir Pour ne pas le tenter Je dois me démarcer De cette nuit Je dois quitter cette nuit Abandonner cette nuit Totalement Dieu te fera abandonner Totalement Parce que tu seras tenté Vous savez J'ai eu ma famille Qui habite au Grand Monde Je préfère être loin Parce que toujours Depuis 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 Ma grand-mère Je n'en ai pas Je préfère vivre Loin De la famille Je suis fatigué De ces puits Toujours le même problème Terrain Terrain Qui ne finit pas Des fois On est obligé De quitter Le cœur De la famille On est obligé Quelques fois On est obligé De penser Donc Abraham Abraham devait quitter Le puits De son père Je dis Non Dans ce puits Tu ne seras pas heureux Tu dois partir Quitter ton pays Ta patrie Et je vais te donner Un puits au large Et il devait partir Et laisser le puits De son père De son père Il ne devait plus y aller Dans le puits de son père Parce que Dieu Allait donner son propre puits A Abraham Un puits nouveau Mon frère Ce soir Comment tu vas faire ton vœu Tu vas renouveler ton vœu Ce soir Avec les anciens Pics que tu gagnes Tu vas renouveler ton vœu Avec les sources Qui t'as inspiré Et qui t'as mis Dans les tentations Tu ne pourras pas Mon frère Renouvel ses vœux Verset 22 Et il appelle à Réobor Car dit-il L'Éternel nous a maintenant mis au large Il n'y a pas besoin Dieu veut te mettre au large Mais pour que j'accorde Pour qu'il puisse être au large Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Il a abandonné ses fruits Qu'est-ce qu'il a fait Alléluia Qu'est-ce qu'il a fait Isaac Excusez-moi Qu'est-ce qu'il a fait Isaac Il a abandonné Chaque puits Il n'a pas essayé Combattre ses fruits Il n'a pas essayé Ouvris ses fruits Souvent il les a refermés Il les a laissés fermer Laisse ton passé fermer Laisse ton passé derrière toi Laisse-le fermer mon frère Non pas la poussière Ne fais pas encore La poussière ressortie Refermons J'ai laissé chose Qui c'est du passé Nous avons vu Lévé la poussière Du passé Laisse cette poussière Du passé mon frère Et beaucoup de personnes Dans le moment chrétien Ne peuvent pas avancer Parce que ces fruits Nuit à leur vie Ces sources Nuit à leur vie Et il y a eu Beaucoup de chrétiens Cette année Qui n'est pas finie Qui ont gardé Les sources de tentation Qui les a inspirées Le diable t'a donné Une source Pour t'inspirer Inspirer Pour pouvoir te détruire Tout ce qui t'a donné A t'inspirer C'était pour pouvoir T'anéantir Et t'empêcher D'entrer dans la grâce de Dieu Dans la belle émission de Dieu Dans la source de Dieu Quelle est la source Qui t'inspire encore Toi qui vas faire Des nouveaux vœux Ce matin Quelle est la source Quelle est la source Que tu gardes encore Pour pouvoir ouvrir Quelle est la puits Que tu gardes Ce matin Mon frère Et tu dis Non je vais le fermer Mais je le garde Au vers 6,22 Il causa un autre puits Pour lequel on ne chercha pas Que rien Et il appela Réobor Car dit l'Éternel Nous a maintenant mis au large Et nous prospèrerons Dans le monde Voilà Tu prospèreras Qui veut prospérer Cette année Laisse cette puits Qui t'empêchent De prospérer Laisse cette puits Qui t'amènent Des disputes Laissez son Sain tomber Laisse ça tomber Mon frère C'est pour cela Je recommence C'est pour cela J'ai dit cette année Je ferme tous les puits Tous les puits Dans ces églises Je ne veux plus rien Entendre Je veux avancer Et je veux que les puits Sont en paix Les puits doivent être fermés Et je veux que les puits Sont fermés On ne retrouve plus Dans le passé On avance On avance On avance vers la terre Promise Le ciel T'amaran Si nous fermons le puits Nous rentrons dans le ciel Si nous fermons les sous De tentation Il n'y a rien Qui peut nous empêcher D'entrer dans le ciel Mais si tu les gardes Ça t'empêchera Le ciel Ferme-le pour entrer Dans le ciel Et ne les gardes pas Va plus t'inspirer Mon frère Il n'y a que la parole De Dieu Qui t'a droit T'inspirer Et Ève A laissé S'attendre L'inspirer Mais la parole De Dieu Suffisait Ève Et Adam Ils n'avaient pas Rejoué notre inspiration Toute inspiration Qui sort de nous loin Qui sort Or de Dieu Va t'amener Dans la tentation La parole De Dieu Si il t'inspirer Tu ne seras pas tenté Quelle est la parole Qui t'inspirer Quelle est la source Quelle qui t'inspirer A sortir Selon les commandements De Dieu Être dans la tentation Au verset 23 Ou au montant de la A verset Ézéchias Et Zacharias Vous êtes là Ce matin Pourquoi je fais ce message Parce que Nous ne pouvons pas Entrer dans la Nouvelle année Avec ces puits Tu nous apprends Bonne année C'est pour cela Je commence Déjà comme cela Afin que ce soir Nous allons prononcer La bénédiction C'est puis Que tu ne puisses Point jamais nuit A ta bénédiction Que tu puisses Pospérer Comme l'état De ton âme Parce que ces puits Empèrent que ton âme Puisse prospérer Ces puits Empèrent que tu sois Vous savez quand vous Retournez de votre passé Ça veut dire Ce tour du paradis Ça veut dire On péche ses autres Ça veut dire Que tu consentes Ce n'est pas à dormir On n'y couche pas Faire ces puits Mon frère Parce que ça lui A ta santé Zakaï 1 Zakaï 13 verset 1 Zakaï 13 verset 1 A 2 En ce jour-là Une source sera ouverte Voilà Une source sera ouverte Mais regardez La source qui va ouvrir Si ils ont ouvri Cette source C'est qu'elle était fermée Cette source était fermée Mais regardez La source qui va ouvrir Peut-être c'est ça Mon frère Si tu l'es dans Cette année Qui va commencer Tu vas ouvrir La source du péché Tu vas ouvrir Cette source du péché Et je vis sur ma terre Que vous ne puissiez pas Ouvrir cette source Du péché Que la nez Qui n'est pas fini Mais pour ne pas ouvrir Je dois me débarrasser Tout à l'heure Oh mais comment Je ne peux pas l'ouvrir Nous avons posé Le jeûne Afin que nous puissions Sceller ces sources Mais beaucoup de personnes n'est pas venu Sceller leurs sources Leurs sources d'inspiration Ils ont promenu Les celles Dans le jeûne Et la prière Et se débarrasser Dans le trône Mais ils ont gardé Ces puits Mais tant tard Ce n'est pas trop tard Ce soir je te pousse Avant 19h Ferme ces puits Et jette les Dans le trône Mais David dit En ce jour là Une source sera ouverte Mais regardez la source Pour la maison de David Et les habitants de Jérusalem Regardez cette source Qui a été ouverte La source du péché Dans la maison de David aussi Il y avait cette source du péché Qui avait ouverte cette source ? David lui-même Et la source du péché Et elle était dans la maison de David Ses fils Ses fils Sa fille L'impudicité Toutes ces choses L'inceste Les meurtres Voilà cette source Quand ton père ouvre C'est souvent lui Cette maison David avait ouvert La source du péché Ce matin Quelle est la source Que tu vas ouvrir Dans ta maison Qui va anéoter ta maison Quelle est cette source Cette source Qui t'inspire Pour pouvoir nuire À ton foyer Nuire à tes enfants Ferme cette source Et ne l'ouvre pas Mon frère Et beaucoup d'hommes Cette année A ouvrir des sources Dans leur maison A détruire leur foyer A mis des disputes Des guerres Dans leur famille Entre leurs femmes De leurs enfants Parce qu'ils ont ouvert Ils ont ouvert Ces sources Ce matin Vous qui voulez Renouveler vos voeux Vous n'allez pas Ouvrir Et fermer ces sources Que vous avez ouvert Dans votre maison Dans votre foyer Dans votre couple En ce jour-là Une source sera ouverte Pour la maison De David Le péché Le péché Et l'imputé L'imputé Voilà cette source Qui va t'amener Toujours dans l'imputé Que tu vas ouvrir Parce que je n'arrive Pas à sortir Dans l'imputé Mais mon frère Ferme-le Il ne va pas l'ouvrir Encore cette année Tu fais des vœux Tu fais des nouveaux vœux Dis Seigneur Je ne vais pas être Dans l'imputé Cette année Mais si tu m'a Légard Tu vas l'ouvrir Parce que ces sources D'imputé Mon frère Va encore t'amener Dans la tentation Pour pouvoir encore Te souiller N'ouvre pas ces sources D'imputé N'ouvre pas ces sources De péché Parce que tu vas nuire A ton âme Tu ne pourras pas L'offrir Jouis Des vœux Que tu as fait A Dieu Même si tu as Un projet de bonheur Pour toi Tu ne pourras pas Jouis de ce bonheur Tant que tu gardes Ces sources Et tant que tu ouvres Ces sources Le bonheur Ne sera pas encore Pour toi Pour cette année Qui va commencer Qui veut le bonheur Cette année Qui ne doit pas Ouvrir ces sources Qui veut la santé Cette année Qui ne doit pas Ouvrir ces sources Qui doit boucher Qui a fait boucher 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 Qui veut faire des sources Qui veut faire des sources Le bénéficier A le passé moi je suis un homme je passe à autre chose à chaque fois que je continue on peut avoir certaines choses dans une famille il y a toujours certaines choses mais on avance entre Pierre, entre les apôtres ils avaient certaines choses par rapport à la parole mais ils se mettent d'accord et il y avait certaines choses qu'ils devaient régler mais ils continuaient mais aujourd'hui il est que tu écartes des puits le puits de son père, le puits de sa soeur et il commence à ouvrir le puits de son frère, le puits de sa soeur mais qui t'a dit Dieu ne l'a pas fermé son puits définitivement qui t'a dit Dieu ne l'a pas pardonné pourquoi tu veux ouvrir le puits de Dieu a fermé que Dieu a pardonné à ton frère ou à ta soeur pourquoi tu veux encore ouvrir mais si Dieu a ouvert ton puits il a oublié cela ce puits a été oublié ce matin dis à ton père ferme le puits de ta maison que tu as ouvert ferme le puits du péché que tu as ouvert de ta maison ferme le puits de l'adultère ferme le puits de la publicité ferme ce puits ne l'ouvre jamais l'inputé l'inputé peut-être l'inputé au frère les films de pornographie la masturbation la convoitise ferme le puits de l'ouvre ouvrir ces puits qui veut honorer ses voeux faire un ouvre à Dieu et pour l'honorer quand qu'est-ce que je dois faire et pour l'inputé les fois je dis mais qu'est-ce que je dois faire le puits de l'inputé qui veut être au large qui veut être au panorama toujours des problèmes c'est vrai que je n'y vais même pas pour moi que ça fait d'être et pourtant je suis en j'ai une maison toute neuve que j'ai construite toute ma jeunesse dans ma jeunesse j'ai travaillé pour le monde et je ne l'aime pas parce que je suis fatigué des histoires qui rêvent des personnes qui incitent des familles qui aient ju ça me fatigue et ce n'est pas alors quand tu es dans l'église c'est encore la même chose que tu y arrives mais tu es fatigué tu dis Seigneur mets-moi au large je suis fatigué de ces puits de grève que je trouve un puits Seigneur que je puisse m'épuiser que je puisse avoir la paix que je puisse prospérer que mon âme puisse prospérer que mon âme puisse s'agréer Seigneur donne-moi un puits Seigneur que je sois en bonne santé parce que tous les puits que j'ai ouverts pour moi-même nuit à mon âme nuit à ma vie nuit à ma santé Seigneur n'ouvre pas d'autres puits si ce n'est que le puits de Dieu n'y va pas piser dans les puits dans les puits si ce n'est que le puits de Dieu n'y va pas dans une autre source si ce n'est que la source de la vie de Dieu toute source qui n'est pas la source de Dieu va t'inspirer dans le mal il va t'inspirer à faire le mal il va t'inspirer à haï il va t'inspirer de la tentation à tromper ton mari tromper ta femme comme une source qui vous inspire quand vous l'ouvrez va te pousser à combiner la dune fête le sourd d'un puté qui a trouvé qu'il doit fermer ce soir ferme-le pour pouvoir se dire faire un nouveau vœu avec le Seigneur renoubler ton vœu ce matin ce soir si tu préfères qui veut renoubler son vœu avec Dieu refaire son alliance avec Dieu ne tentez pas ce matin ne tentez pas faible ferme le puits de ton père toujours pour Dieu le papa toujours problème papa ou carré mais il n'y a aucun du même problème je vois mes neveux les mêmes problèmes que l'on perd il faut les mêmes choses que l'on perd c'est pour ça quand je vois mes neveux je souffre parce que je dis les mêmes toute ma famille c'est ça les enfants ils font les mêmes choses que l'on perd c'est pour cela je ne veux pas amener mes enfants au moment de l'habiter parce que je ne veux pas mes enfants ressembler à ces puits je ne veux pas mes enfants puissent boire à ces puits pour vivre ces puits des querelles depuis des années je ne veux pas mes enfants se mélanger de ces choses-là Dieu va te mettre au large ce matin c'est les gens qui sont fatigués que Dieu met au large ou pas fatigués depuis ou pas fatigués de ces puits sont fatigués ou pas fatigués sous ce temps ou pas assez tout ça ou pas renouveler le feu ou pas sans ces puits c'est pour cela que personne s'en fait va renouveler tout leur vie sans ils vont fermer et ils vont les tâches et dans l'année la moitié de l'année même pas deux mois dans l'année ils ont commencé ils ont ouvert et ils ont fait bonne année tu verras ton père a ouvri la source tu te rappelles l'année dernière j'étais avec toi mais cette année vraiment l'année dernière j'ai souffert j'ai souffert sans toi sans cette puits j'ai souffert bonne année c'est ça la nouvelle année la nouvelle année aussi a ouvert de bonnes sources c'est là que les gens ont ouvert la nouvelle année nous n'avons pas d'ouvrir nous n'avons pas vous n'avons pas d'aller il a en 17h non il a mis d'ouvrir la source au verset 2 ce jour-là dit l'éternel les armés j'exterminerai les noms des idoles voilà les gens sont exterminés quand vous ouvrez ces puits vous serez exterminés exterminés dans votre maison exterminés dans vos foyers exterminés exterminés dans votre santé exterminés dans tout ce que vous avez vous n'avez plus ouvrir ces puits parce que Dieu dit vous serez exterminés et je pense que cette année si vous ne voulez pas être exterminés dans votre vie vous ne voulez pas semer Dieu dit vous serez exterminés si vous ouvrez cette puits cette puits va être condamnée totalement fermée totalement vous serez exterminés dans vos foyers quand vous retournez dans ces puits tu refais toujours les reproches à ton mari les reproches à ta femme tu ouvres toujours ces puits de reproches mais comment vous allez voir vos maris changer comment vous allez voir vos femmes changer vous ouvrez toujours ces puits le puits du reproche cette année il n'y a plus de reproches qui a trouvé ces puits nous devons fermer arrêtons-nous reprocher chacun l'un ferme ces puits qui a trouvé ferme si je vous bénis, mais est-ce que vous serez au linge, est-ce que vous serez au Père en Père avec cette bénédiction ? Je vois ce matin l'huile qui a coulé dans l'église là, il a fait couler l'huile là sur la tête de ce monde là, je te bénis avec toutes les huiles sales, mais qui ça ? Vous commencez à passer à commencer à faire l'huile couler depuis le matin sur la tête de l'une, mais si ma vie n'est pas en correcte, si j'ai des huiles que je m'appelais, je peux verser tout en bout d'une huile, mais pas hier, mon huileur. C'est de l'huile que vous voulez ce matin, ou la parole de Dieu qui va vous permettre à protéger cette huile. Qui veut le clôturer ce matin ? Qui veut le sceller ? Sceller-le ! Mais parle de ton cœur, parle de l'huile, parle de ton cœur, il ne faut pas que je puisse sceller de ton cœur. Vous savez c'est une catastrophe les îles, c'est une catastrophe. J'ai quitté mon travail aussi, laboratoire encore ici, comme responsable, parce qu'ils ne voulaient pas écouter, c'était des rébellions. Et ils vont m'appeler en France, retourne, retourne, tu as été un bon chef, retourne. J'ai dit, vous allez écraser l'entreprise, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous devez appliquer les règles de l'entreprise. Il y en a qui dit, moi si on veut travailler, on va travailler, si on veut reposer, on va reposer. Mais c'est quoi ce buil de rébellion ? Et ils ont fait couler la boîte. Voilà beaucoup de ressentis, les boîtes voulaient couler. Mais j'avais dit, avant de partir, j'ai dit, vous savez, soyez fiers de ce laboratoire qui vient de ouvrir en Martinique. C'est le seul laboratoire qui est dans le Caraïbe, qui fait des, 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 qu'on s'appelle pour les règles, et des glucoses et tout cela, les thialises. Et pour les perfusions. C'est un produit qui sort jusqu'en France, mais soyez fiers. Ils m'ont dit, mais qui sortent avec vous, votre classe et d'autres ? Mais quand ils ont vu que la boîte, j'étais parti, quand ils ont vu, la boîte ne fonctionnait plus. Alors, ils vont être dans un bureau de directeur pour dire, reviens, reviens, on va te augmenter. Partons, partons. Mais Dieu avait déjà prévu que je portais. C'est comme ça que j'ai quitté la boîte et l'enfance. C'est comme ça que cet laboratoire finit en Martinique, c'est fermé. Au moins, j'ai quitté cet laboratoire. Je faisais tout pour cet laboratoire pour s'arrêter. Mais je disais, quand vous allez fermer, où vous allez aller travailler ? Vous allez perdre votre travail. Vous allez perdre ce puits qui vous nourrit votre famille. Et c'est ça ce qui est arrivé. Ils ont perdu, ils se sont trouvés au chômage. Mais pendant qu'ils étaient en train de détruire ce puits, on m'a appelé pour pouvoir refaire, remonter ce puits. On m'a dit, on va me donner un laboratoire en France. Je dis, je ne veux pas. Parce que j'étais en ouverture de ce puits. Voilà les problèmes en Martinique. Nous détruisons les puits que Dieu nous donne. Dieu t'a donné une puits, Dieu t'a donné une famille, tu détruis ce puits. Et au moment que ce puits va bouger, au moment où tu voulais le bonheur dans ce puits, tu détruis le puits qui était ta femme, ce puits de bonheur. Ton mari, vous détruisez ce puits et après vous voulez épuiser le bonheur dans ce puits que vous détruisez. Vous détruisez vos femmes, vous détruisez vos maris et vous voulez épuiser ce puits. Et vous voulez que vos maris et vos femmes puissent nous aimer. Quand tu détruis ce puits, il est poussé. Après tu vois que ta femme n'a plus d'amour pour toi, ton mari n'a plus d'amour pour toi. Et tu mets au pied la poussière en un bouquin de fleurs. Une boîte de chocolat pour ouvrir le puits. Ce n'est pas une boîte de chocolat qui va ouvrir le puits, mes frères. Parce que le cœur de ce puits a été blessé. Et cette année, l'année va commencer, beaucoup va prendre une boîte de chocolat pour dire ça à sa femme. Je te fais de malheur, je te fais de soupir pendant toute l'année. Mais toute l'année, on mettait la poussière en un seul jour. Et puis on bouquet de fleurs. Si à la fois, met ton bouquet de fleurs au côté. Il commence à ôter la poussière en demandant pardon, 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 pardon. En t'humiliant. Laisse le bouquet de fleurs au côté et laisse ton bouquet de chocolat. Ce n'est pas ça qui va toucher le cœur de ta femme. Tu peux acheter une nouvelle voiture, ce n'est pas ça. Tu dois ôter la poussière que tu as mis. Mon frère, tu as bouché le puits de son cœur. Tu dois ôter cette guerre, mais comment je vais le faire ? En l'humiliant. En l'humiliant. Amen. Et ceux qui ont aussi blessé leur mère, leur père, ce n'est pas ce qu'on fait. Chaque année, tu viens, pardon, tu dois fermer ce puits avec ton père et faire la réconciliation totale. Amen. Chaque année, nous avons ouvert le puits. Chaque année qui a commencé, nous avons essayé d'ouvrir le puits et d'en faire tout de suite. Et c'est ça les familles antillais. Les familles qui ont fait semblant d'être une famille. Et dans les familles, les familles qui ont commencé. Première fois, même pas ils ont fini. Ils ont arrêté la chose. Oh, mes frères. Oh, mes frères, dans les églises Paris. Dans les églises Paris. Oh, vous vous rappelez, vous voyez, il fait mon baguette. Vous voyez, vous voyez, il ne faut pas faire attention. Pas faire confiance. Beaucoup m'ont dit de ne pas faire confiance en Jean-Marc. Je peux le dire. Mais je dis, s'il a demandé pas moi. Mais s'il a plus de confiance, c'est lui. Mais moi, j'enlève les pierres. Beaucoup m'ont fait du mal. J'enlève les pierres. Mais si tu as mis, ça c'est toi. Après, Dieu m'a mis ton âge. Mais si tu me vois écarté de toi, ça c'est toi. Parce que Dieu m'a mis en âge. Mais je m'a oublié tout, je l'appuie. Mais frère, si ta femme t'a demandé pardon, enlève les roches que tu as vues. Ton cœur qui est dû comme des pierres. Des pierres. Vous, vos femmes, vos maris. Et beaucoup vont divorcer. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent garder ces pierres sous ces puits. Tu ne vis pas. Un puits fermé, c'est un puits qui est mort. Un puits fermé, c'est un puits qui est mort. Tant que tu gardes cette pierre au niveau de ton cœur, tu as un puits qui est mort. Tu ne vis pas. Tu vas t'allier. Tu vas t'allier, mes frères. Tu vas t'allier, mes frères. Ote cette pierre sous ce puits. Afin que tu puisses vivre. Ote cette pierre sur mon pardon. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en crise, il est en crise. Regardez ici, mon frère, ne cherche pas à garder. Ça veut dire, si quelqu'un est en crise, il est en crise. Ça veut dire, si je garde des puits, comment je fais une nouvelle créature? Comment je fais une nouvelle créature? Je deviens une nouvelle créature quand mon frère, je me suis débarrassé de cette pierre et je ne le loupe pas. Beaucoup de personnes veulent être une nouvelle créature. Mais je ne peux pas être une nouvelle créature avec mon passé, les anciens prires. Toutes choses anciennes sont passées. Passé, vite passé. C'est depuis du passé. Mon passé, c'est le passé, je le mets derrière. Beaucoup de personnes disent, je suis une nouvelle créature. Mais en gardant les puits, tu ne peux pas le puits du passé, tu ne peux pas trouver une nouvelle créature. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne peuvent pas être nées de nouveau. En gardant ces puits, beaucoup se font baptiser en gardant ces puits. Tu ne peux pas naître de nouveau. Alléluia. Depuis du passé, comment tu peux être mon frère, être une nouvelle créature? Comment je peux être une nouvelle créature si je garde ces puits? Ces puits de tentation, ces puits, ces sources qui m'inspirent la tentation, la haine, le mépris, le jugement. Dès que quelqu'un juge, alors, mon frère, tu n'es pas une nouvelle créature. Les choses, les choses anciennes sont? Passives. C'est des puits qui sont? Passives. Ah, je ne connais plus son homme. Mais pour apprendre, pour mettre en pratique, ça c'est difficile. Pour mettre en pratique, ça c'est difficile, parce que l'année dernière, tout le monde a oublié ça. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est toujours là. Moi, je veux verder, mais je ne sais pas. Moi, je veux où je veux verder. verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, c'est des filles qui sont pensées passer, je ne crois pas revenir, c'est des sources anciennes qui m'ont inspiré dans le mal, qui m'ont inspiré à faire le mal à mon frère, ces sources je ne veux plus, je ne veux plus faire du mal à mon frère, je ne veux plus que ces sources m'inspirent, qui ne veut plus faire du mal à son frère, qui ferme ces sources, qui ne veut plus que ces sources m'inspirent, le cas t'a inspiré beaucoup de mal, beaucoup de tentations cette année, qui n'est pas encore infini peut-être là ou qu'elles sont dit ou qu'elles respirent encore là, peut-être là ou assise là ou inspire encore en sous cela, tu tires ton inspiration, il est mouillé là assise là, on va dire, comment y'a qu'elle finit nous y'a là, qu'on doit trouver un matin, mon pote n'y a, il reste qu'elle chercher, chercher sous cela, qui a dit, ah non, on ne peut pas rester c'est qu'on sable, mais on ne peut pas finir l'année, qu'on sable, comme il n'a qu'a dit bonne année, quand on trouve un matin pour faire un bisou à sous-bouche, j'aurai un bonne année, mon pote n'aurai, et il est mouillé, on a inspiré, on a dit, mais y'a des pays on souhaite la bonne année sous les bouches, mais c'est dommage, c'est dommage en France qu'on a reçu des bonnes années sous les bouches, en tout cas, tout le monde bise, il y a des personnes, c'est ça, alors pensez, heureusement qu'on a dit sans matin, il y a des sous la bouche, parce que là, déjà, ils ont des problèmes, mais il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes, je ne sais pas dans quel pays des pays font, la ruisse, alors il y a des vraiment, moi, il vaut mieux être un ruisse, chaque année, il vaut mieux être un ruisse, la souris, il ferme la source, il y a des personnes, c'est ça, quand ils regardent à la télé, bonne année, chaque année, qu'il y avait un ruisse, qu'il y a expiré, il y a un jour, j'y avais un ruisse, c'était la bonne année, c'est pas la bonne année, bisouille au Michel, et bien toi, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, mais comme il n'y a pas de ruisse, non, il y a des 17, les choses anciennes sont passées, les gens sont prêts à changer, changer d'identité, de venir au ruisse, waouh, 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 pour aller. Alors, bonne année, c'est ça, j'ai eu kollé que je, mais déjà, ils avaient important kun Mes copains, j'étais à la maîtrise, vous ne pouvez pas donner la fin de l'année. Et il y a la fin de l'année, non. Il y en a chaque fin de l'année, il faut changer l'auto. Il faut changer le puits. Alors, mon cas de madame, tout le monde y a, on va dire, on va changer le puits. On va changer le baril, il va dire, ah ouais, on va, 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 on va. Et puis après, même plus, il y a le laisser, on est là, il y a un carré, tout le monde n'est même pas dans le monde. Parce que l'autre, il y a un peu, 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 il y a un peu. Excuse-moi, j'ai agi quand même insensé. Et puis, vous les hommes, vous voyez vraiment avec vos bouquets de fleurs, mais arrêtons, arrêtons, ça, c'est plus la mode, c'est fini, c'est un pardon. Arrêtons, arrêtons avec vos boîtes de chocolat, et puis c'est une boîte de chocolat de 10 euros, ça, ça, c'est fini. Il ne te donne même pas une boîte de chocolat chère, tu sais, il ne te donne même pas une bouquette de fleurs, il se fait, parce qu'il faut qu'il y a trop chère, mais après. Verset 17, les choses anciennes sont passées. Les choses, tiens, les choses anciennes sont passées. Dis passées. Fais comme ça, 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 fais, fais, passez, passez. C'est ancien, c'est ancien. Ancien, c'est pas bon. Vous prenez une balle de violon tournant, c'est ancien. On va pas lui jeter, c'est pas ancien. C'est ancien. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi toutes choses deviennent nouvelles ? Pour que je puisse renouveler mon vœu, il faut que les choses anciennes soient passées et là maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Tant que mon passé n'est pas derrière moi, les choses ne peuvent pas devenir nouvelles devant moi. Cette année, qui veut les choses nouvelles devant eux ? Mes dévarrassés depuis tout à l'heure. Ah parce qu'il n'a pas changé. Mais c'est normal, il n'a pas changé. C'est normal. Parce qu'on va laisser passer là, il n'a pas changé de nouveau. Quand il passe, c'est le même bâle là. C'est le même bâle là. Il n'a pas passé un moment quand il y a eu bâle là. Il n'a pas passé. Toutes choses deviennent nouvelles à une condition. À une condition. C'est ce que nous faisons ceci. Nous prêchons ensemble. Nous prêchons ensemble. Nous prêchons ensemble. Nous prêchons ensemble. toutes choses se tenaient nouvelles à la condition. Je n'ai pas besoin d'abandonner, de délaisser, de repasser. Voilà. Vous pouvez s'être parfait. Vous pouvez s'être parfait. Vous pouvez s'être parfait. Vous pouvez s'être parfait. Alléluia. Donc, vous avez entendu ? Pour que les choses deviennent nouvelles, pour que Dieu puisse faire toutes choses nouvelles dans ma vie. Nouveauté des vies. Ces puits sont terrées. Je les ai scellées et je les ai chutées. Je ne retourne plus dans ces puits dans l'effacé. La réunie est devant moi. Vous voulez que je finisse une minute ? Vous en prenez. Vous pouvez couper, vous en prenez. Je l'ai mis 32. Merci. Je vous aime. Je les ai mis. Moi je vais échapper ici à mes, moi. Tiens, ma femme va faire une bonne année et ce matin, voilà, 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 voilà. Ma femme va prendre un licou, voilà, voilà. Je vais m'expliquer, oui chérie, mais elle va faire aussi. Voilà, 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 voilà. Voilà, s'il te plaît, bonne année. L'année a commencé, moi, il y a un sac, moi, il faut choper aussi. Tout, 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 c'est le temps de fermer les plus. Nous disons tout. Et à travers le temps, nous fermons tous les plus. Très vite, parce que j'ai besoin de finir pour les plus. Bon, je vais commencer par le mot. Oui, cette année, on va dire que je l'ai passé merveilleusement bien que Seigneur dans sa présence, mais il est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré pour les âmes, pour les brebis, pour l'église, pour les tâches des âmes, pour notre état général devant Dieu. Et le cœur de lui a été beaucoup, beaucoup attristé, parce que réellement, j'en ai beaucoup bavé, j'en ai parlé souvent à mon mari, et je n'ai pas pleuré parce qu'il n'était pas là, parce qu'il était sur mon voyage, mais j'ai souvent lancé des larmes parce que, voilà, l'état des âmes attristèrent. Quand on constate tout ce que je fais, tout ce qui donne tant de bénédictions, tout ce qui n'est pas, tout ce qui nous perd, et en réalité, les âmes, elles délaissent la maison de Dieu, elles ne donnent pas le meilleur, et elles reviennent sans se dire les témoignages, mais en fait, quand il faut donner à Dieu, il se relâche. Et en fait, j'étais vraiment triste. Donc j'ai dit, cette année, Seigneur, ce plus laid pour nous le faire, Dieu sait ce qu'il a fait, mais en écoutant nos cris, il nous exosse. Et je bénis Dieu parce que, dans tout ça, il m'a persévéré, et je suis réellement contente. Et en toute chose, Dieu exosse. Que Dieu sois bien. Et je vous bénis tous, je vous invite réellement à entrer dans cette présentation, dans ce tourant, afin que les puits de l'an dernier sont refermés, que vous puissiez réellement donner le total à Dieu dans cette année. Amen. Firmons le puits, nous sommes une famille, fermons le puits. Applaudissements Que j'ai pu y aller, discuter avec ta sœur, discuter avec ta sœur. C'est le puits qui a mené les quenelles, fermons ces puits, et nous retournons pour les besoins. Amen. Amen. Et je vais finir par Genèse 31, verset 19. Je vais prendre les deux pour pouvoir finir. Que les choses puissent commencer à lire. Genèse 31, verset 19. Tandis que l'avant était à l'étendre s'ébredi, Rachel déroba les séraphères. Voilà, Rachel va dérober le puits de son père. Mais comment Rachel pouvait avoir une vie nouvelle ? Parce qu'elle a quitté la maison de son père. Rachel ne pouvait pas avoir une nouveauté de vie. Sa vie ne pouvait pas être nouvelle, pourtant ils sont partis, ils ont quitté le pays. Mais Rachel avait dérobé le puits de son père. Beaucoup de personnes ont dérobé cette chose. Comment il peut être avant une nouveauté de vie ? C'est le temps de débarrasser de tout ce que tu as dérobé. Peut-être nous dérobés en mardi en place. Comment ça qu'ils sont dérobés dans les canards ? Qu'ils sont dérobés en maison de maman-là ? Les enfants, vous qui avez volé vos parents aussi. Mais notre vie ne peut pas changer. Nous devons fermer ces puits totalement. Rejeter tout ces choses. Et Rachel avait dérobé ces puits. Et pourtant ils étaient partis. À partir ou à partir avec elle. Mais comment je peux refaire une nouveauté ? Comment je peux refaire ma vie ? En gardant des puits. Il y a des femmes. Ils ont quitté leur maison de leur père. Mais ils ont gardé le puits de leur famille. Même mentalité. Mais tu vas t'aider, tu t'en croyais. Il y a des hommes qui ont gardé le puits de leur famille. Et ils veulent bâtir leur mariage. Ils veulent bâtir leur vie. Mais tu ne peux pas garder ce puits. Le puits de ton père. C'était l'échec de ton père. C'était le malheur de ton père. Le puits de ta mère. Je ne compie pas sur ma mère. Je ne compie pas sur mon père. Je compie sur Jésus. Mon père a échoué. Ma mère a échoué. Je ne veux pas ce puits. Je remercie Dieu pour ce puits qui m'a mis au monde. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Mais le puits qui m'a changé ma vie. C'est Jésus. Je ne veux pas échouer dans mon mariage comme mon père, comme ma mère. Amen. Je ne veux pas ce puits d'échec. Amen. Je ne veux pas cette source m'inspire comme ma mère, comme mon père. Mais je veux la source de Christ m'inspire. Afin que je puisse changer. Afin que je puisse, mon frère, être heureux dans mon mariage. Heureux dans mon ministère. Amen. Au moment que le puits de Christ vous n'inspire plus, vous allez expliquer pas le puits. C'est que le puits est bouché. Et nous finissons. Jeunesse nous finit avec. Jeunesse 35 verset 4 à 5. Jeunesse chapitre 35 verset 4 à 5. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Voilà. Il va donner ses puits. Ils avaient gardé ses puits. Il y a des personnes qui vivent à l'église. Ils ont gardé les mêmes puits de leur vin. Les mêmes puits. Et ils viennent à l'église. Mais ils ne voient pas leur vie changer. Ils vivent les mêmes situations. Les mêmes situations de leur famille. Mais regardez. Ils vont se débarrasser de ce puits. Débarrasse-toi de ce puits. Sinon, tu vas rouvrir. Et Rachel ne s'était pas débarrassé de ce puits. Il avait gardé ses puits. Mais vous savez, Rachel est morte. Rachel est morte. Avec le puits de son père. Le puits de ton père va s'amener à mourir. À perdre ta révélation. Tant que tu ne veux pas le fermer, le sceller et le jeter totalement. Nos grands-parents, ils allaient voir les féticheurs. Moi-même, ils m'ont appelé pour les féticheurs. Parce qu'à l'époque, c'était la tradition. Quand tu es malade, pour toutes les bagages, il y a un melon quoi ? Il y a un melon. C'est pas mal. C'est pour amener une petite guérison. Mais nous fermons les puits des traditions de nos grands-pères et nos mères. arrêtons d'ouvrir des puits qui vont nuire à notre vie, nuire à nos enfants. J'en suis toujours en couvert, maman menèrent au cas où ils sont ici là, pour toutes les garçons bonnes, c'est pas pour les pâtes d'une reconnaissance. Mais vous, par exemple, 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 Genèse chapitre 35 verset 4 Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers Tous les dieux étrangers Je vous ai dit J'étais à l'école à Aubervilliers Ceux qui connairaient Aubervilliers Et je passais mon examen Ici Et à cette époque Je marchais avec J'étais jeune Je marchais avec un petit à 7 d'une loterie Et puis il y a une mère, il faut vous poser un petit cuillère là Et si tu filmes ça Tu réponds là, tout le temps Quand tu reprends ça, je vais éclater ta tête Il m'a dit, tu n'éclates pas ta tête Mais quand tu prends ça, tu vas éclater ta tête Tu réfléchis Il m'a dit, prends ce prix là Et tu vas voir, tu vas écrire Sans penser Tu vas écrire tout le résultat Moi j'ai jamais filmé Jamais fumé cigare Parce qu'avant, il n'était pas un grand-mère Il nous tapait Personne n'a même de cigare Même ceux qui fument dans notre famille C'est toujours un premier Mais dans la famille Notre grand-mère nous tapait Mais il m'a dit Fais-le Je te donne un petit J'ai dit, j'en veux pas J'en veux pas Mais un seul jour j'ai essayé On m'a donné Parfumé le pétard Un jour Il m'a donné une cigare J'ai essayé Ça passait dans tout le monde Je me suis dit Qu'est-ce qu'il y a des hommes Tous dans ça Qu'est-ce qu'ils trouvent dans le fumé J'ai juste essayé Juste une table Comme vous dites Mais ça vient de moi Mais lui qui appuie ce puits Il a répondu Il est devenu Et tout compte Moi j'ai répondu Tout les questions Moi Je n'ai pas répondu Tout les questions Mais j'ai réussi Mais il n'a pas réussi Avec son pied Il a tellement répondu Il n'a pas réussi Faites attention mes frères Il y a des puits Ce n'est pas parce que L'autre a réussi Qu'il va te faire réussi Ce n'est pas parce que L'autre a réussi Dans la socialité Il va le payer Quand tu trouves un travail Par la socialité Tu perds ton travail Tu auras des problèmes Et déjà l'argent Que tu vas travailler Tu vas toucher Tu ne vas pas profiter Parce que beaucoup On m'a dit Il y a des puits Pour trouver travail L'administration Quelles gens Ils ne voulaient plus Mais tu n'es pas heureux Quel problème Quand il y a des problèmes Quand il y a des problèmes De la money finance Ça c'est à payer De faire ça Il donnera à Jacob Tous les dieux étrangers Qui étaient entre leurs mains Et les anneaux Qui étaient à leurs oreilles Voilà Il va donner tous ces dieux Tous ces anneaux Tous ces choses Avant ils ont Ils vont fermer Les puits Avant de partir Jacob les enfouit Sur le terribel Qui était près de Sichel Ensuite Verset 5 Ensuite ils partirent La terreur de Dieu Se répandit Sur les puits Quand vous fermez Les puits Les puits du passé Dieu sera avec vous Ça veut dire L'ennemi Ne pourra pas vous résister Il a fermé Tous ces puits Il a fermé Scellé ces puits Et la Bible Dit la terreur Ça veut dire Quand ils venaient L'ennemi était vraiment Terrassé T'aimes ces puits Cette année Et tu verras Comment l'ennemi Va fuir devant toi Comment tu auras La victoire De ta vie La victoire Dans tous les domaines De ta vie L'ennemi Sera terrassé Cette année Tu n'as pas eu De victoire Il n'est pas encore fini Tu peux encore Obtenir la victoire Dire à ton frère Ferme ces puits Qui t'empêches D'obtenir la victoire Et Dieu Va terrasser T'en ai En marseille Et ce soir C'est la venue C'est la venue Nous venez Pour passer un peu Pour lancer L'élection Oui Avec toutes tes puits Ça Ça nous fait Ce soir Tu seras guénie Ce soir Ce soir Tu seras guénie Tu as tout Le temps Jusqu'à Dîner Le décembre J'ai entendu Le décembre Je vais faire ces puits Je suis fatigué De ma situation Fatigué de ces puits Ces puits anciens Je ne veux plus revenir Nous allons chanter ce chant Et il prend tout Seigneur Avant que nous allions Prendre la scène Seigneur Mais au moment Et du Seigneur Voici cette puits Je ne veux plus garder Cette puits Je ne veux plus garder Ces sources de tentation Entre tes mains Je ne veux plus rien Je ne veux plus rien A bonheur C'est oui A bonheur C'est sous sa tentation C'est sous sa tentation Avec bonheur Oui, par tout Jésus Oui, par tout Seigneur 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 Qui t'amène Qui t'amène dans le seigneur Oui, par tout Seigneur Après que j'ai eu levé volage C'est ma mère Tu avais eu levé volage C'est ma mère Il y a une fois l'ici, on fait des prix, on va vous l'abandonner. Entre tes mains, Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout ce que jamais devienne. Entre tes mains, Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout ce que jamais devienne. J'abandonne tout ce que jamais devienne. J'abandonne tout ce que jamais devienne. Entre tes mains, Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout ce que jamais devienne. 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 On va soigner, on va soigner Et quand même le roi de la vie Le clame, je m'assoirais Et quand même le roi de la vie Et quand même le roi de la vie C'est le temps de garder les filles, c'est le temps de garder les filles. C'est le temps de garder les filles, dépassez-vous, repas vos frais. Dépassez-vous, allez-vous à vos frais. Le fil va nous garder. L'esprit est l'esprit d'art. Le fil est l'esprit. Sousse la intervérance de votre terre. Le fil est l'esprit. Nous coucherons cette ville. Nous coucherons cette ville. Nous retournons plus dans cette ville. Nous avons un siège. Cette année qui va venir. Le fil est l'esprit. Cette ville est l'esprit. C'est ce que c'est fini ! C'est ce que c'est fini ! Je veux me mettre en large cette année ! Je veux me mettre beaucoup en large ! Je veux me mettre cette église en large ! C'est fini ! Les choses au ciel sont trachées ! C'est le passé ! C'est le passé ! Toujours se viendrait ! Parce que nous avons laissé le passé derrière nos dents ! C'est l'ancien vie ! C'est le point où jamais on va venir à oublier ! Il prend tout Seigneur ! Trerve des mains ! J'abandonne ! Tout à la peine deあー ! Libre en tout, Jésus, libre en tout, Seigneur, libre en tout, Jésus, libre en tout, Seigneur. Jésus, libre en tout, Seigneur, libre en tout, Seigneur, libre en tout, Seigneur. Jésus, libre en tout, Seigneur, 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 libre en tout, ne peut pas te changer. C'est un puits qui t'amène dans la rébellion, dans l'insoumission. Arrête de puiser dans ce puits. Ferme ce puits et lui dis, es-tu plus grand que mon père Jacob? Est-ce que ton puits est plus grand ce puits? Est-ce que ton puits peut changer ma vie? Pourquoi tu ne veux pas que je puise dans ce puits? Jésus m'a dit, bouge ce puits. Je suis ce puits qui peut te donner la vie. Je suis ce puits qui peut ressusciter ton mariage. Je suis le puits de la restauration. Laisse ce puits. Et l'Abbé le dit et il dit, mais il est profond. Ce puits était profond et il dit, c'est fini. Jésus a dit, je suis ce puits qui peut te donner la vie. Bougez ce puits. Il y a aussi des paroles, des prédications, des puits qui ne peuvent pas vous renouveler votre intelligence, vous vous donner le discernement. Elle était dans le puits de son copain. Les traditions, les coutures. Et aujourd'hui, nous devons sortir dans ces puits qui nous amènent, qui nous amènent pas dans la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. Quelqu'un puisse lever la voix. C'est ce soir que nous allons continuer. Quelqu'un puisse lever la voix. Alors c'est qu'il y a plus de trois personnes. Nous ne sommes pas des religieux. Chacun puisse lever la voix si vous voulez. On remercie Dieu. Et après, nous allons passer à la septième. Seigneur, mon Dieu, mon grand, je te bénis, je te loue, je te remercie. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur d'avoir ouvert nos yeux, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir ouvert aussi, Seigneur, la porte de nos cœurs. Merci Seigneur pour le renouvellement d'intelligence, Seigneur, que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta parole qui espie et vie, Seigneur. Ne s'efface, joindurez-moi. Merci à toi, Seigneur, pour l'effet de l'esprit que tu nous as donné. Merci à toi, Seigneur, pour cette église, Seigneur, que tu nous as donné, où tu nous as sauvé, où tu nous as marié, moi, Seigneur. Merci Père éternel, pour cette fin d'année, Seigneur, que tu nous donnes. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous avons eu beaucoup de problèmes, Seigneur, mais tu nous as renouvelé, Seigneur, et nous repartons, Seigneur, avec toi. Merci à toi, Seigneur, pour ton serviteur qui se tient à la brèche, pour nos mariages, pour nos maris, pour nos époux, Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour les enfants, et que tu puisses renouveler son épouse aussi, Seigneur, qui le supporte dans, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, auquel tu l'as appelée. Merci pour ses enfants, Seigneur, que tu puisses te souvenir d'eux, Seigneur, par tout ce que ton serviteur appelle, Seigneur. Merci à toi, ô Dieu, de nous pardonner aussi, Seigneur, toutes les inquiétudes et les soucis, Seigneur, que nous lui donnons aussi vers. Merci à toi, Seigneur, de déverser en nous de l'amour, afin que nous puissions aussi lui donner, Seigneur, de l'amour, cet amour, Seigneur, qui vient de toi, cet amour sincère qui ne soupçonne pas l'image, cet amour, Seigneur, qui la respecte, qui respecte, Seigneur, l'autorité, Seigneur, que tu aies établie, Seigneur, dans cette Église. Merci à toi, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te bénis, parce que tu es Dieu, Seigneur, et parce que nous savons, Seigneur, que tu vas te lever le dernier, qu'en notre lit, donc, Dieu, oui. Amen. Seigneur, Jésus, en ce matin, nous sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, parce que ta volonté, Seigneur Jésus, c'est que tes enfants vivent en paix. Que tes enfants, mon Dieu, puissent s'aimer les uns les autres, c'est un commandement que tu nous as laissé, Seigneur. Oh, en ce matin, nous reconnaissons que nous n'avons pas été agréable à toi, Seigneur, mon Dieu. En ce matin, Seigneur Jésus, je nous appelle à fermer les puits, tous les puits de querelles, tous les puits de disputes, tous les puits de jalousie, tous les puits d'orgueil, tout ce qui nous a vraiment éloigné de toi, tout ce qui nous a donné des agréables à toi en ce matin, nous fermons, Seigneur, toutes ces puits de disputes, mon Dieu. En ce matin, nous choisissons de nous pardonner, nous choisis de nous réconcilier, nous choisissons de nous aimer, nous choisissons de nous supporter les uns les autres, nous choisissons ce matin de faire ta volonté parce que tu prends plaisir en la miséricorde. Alors en ce matin Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions tous fermer Seigneur tous les puits qui ne te glorifient pas, tous les puits qui viennent du malin, du monde et de la chair, en ce matin Seigneur que ces puits soient définitivement fermés et que seulement ton puits d'amour qu'on ton puits de grâce, que ton puits de sainteté, que ton puits de vérité que ton puits, le puits du Saint-Esprit soit ouvert pour chacun de nous et que nous puissions, mon Dieu, vraiment être plongés dans le puits du Saint-Esprit et que nous puissions pratiquer l'amour le pardon, la réconciliation les gens vers les autres pères au nom de Jésus-Christ. Amen Si quelqu'un a eu un problème avec sa femme son mari, c'est le temps de fermer ses puits la famille vient de Dieu Dieu aime les familles toute famille a été tirée de Dieu les familles c'est important bien sûr Jésus a dit je suis venu perdre la division de tes familles parce qu'il va accepter le Seigneur et il y en a qui ne vont pas accepter le Seigneur alors ça va amener des conflits dans la maison parce que quand il y aura un chrétien dans la maison ça me donnera des conflits c'est pour ça Jésus dit je suis venu perdre la division entre le Père et la Mère parce que pourquoi ? si la Mère ne veut pas Christ ou le Père ne veut pas Christ alors il y aura un conflit entre la lumière et les ténèbres mais nous devons dire Seigneur oui c'est vrai que tu as dit cela mais Seigneur oui je prie Seigneur que tu puisses attirer nos Pères la Mère dans ce puits le puits maintenant qui va maintenant ôter maintenant les ténèbres qui vont ôter les écailles nous allons prier pour cela peut-être que tu as des ténèbres parce que tu es des ténèbres il ne peut pas te confondre parce que tu es un homme de lumière de lumière tant qu'ils sont dans cet aveuglement dans ce puits de ténèbres il ne peut pas le battre alors c'est pour cela tu ne peux pas les accuser parce que Jésus nous a dit c'est chaud qu'on arrive mais ce n'est pas leur faute parce qu'ils sont dans ce puits le puits de l'obscurité nous allons prier pour que Dieu puisse sortir notre famille dans ce puits de l'obscurité que ma soeur puisse nous conduire une minute c'est le temps que nous puissions avoir de penser aussi pour nos familles ils sont ma famille c'est une famille de guerrilles mais ils sont dans cette obscurité depuis ma grand-mère ma grand-mère est morte et j'ai grandi depuis l'âge de 13 ans jusqu'à en gros mort et depuis à cet âge j'ai vu que des guerrilles dans ma famille étaient chelées et ça n'a pas changé des années sont passées je suis parti retourner retourner en Martinique c'est encore pire ces puits n'ont jamais été fermés parce qu'il y en a toujours un dans la famille qui veut garder le puits ouvert et nous allons dire Seigneur il y en a peut-être un dans ta famille qui veut garder toujours ce puits ouvert même de ne pas suivre cette personne qui ne veut pas la réconciliation de la famille mais toi tu dois être ce puits de réconciliation tu dois être ce puits de réconciliation Amen nous allons demander pardon à Dieu là où nous n'avons pas été d'abord ce puits de réconciliation devant nos familles oui non Seigneur Dieu tout puissant nous avons demandé par l'ordre là où nous n'avons pas été ce puits de réconciliation devant nos familles aujourd'hui nous reconnaissons Seigneur tu es à cause de nous à cause de nos comportements notre attitude notre langage Seigneur parce que nous n'étions pas dans la lumière Seigneur parce que nous n'avons pas pratiqué ta parole nous avons détourné nos familles nos enfants Seigneur nos pères nos mères Seigneur nous te demandons pardon pour cela aujourd'hui devant ta parole Seigneur nous fermons tous ces puits et nous revenons à toi Seigneur à partir de maintenant à ton Saint-Esprit tu nous donnes Seigneur d'être la lumière de nos familles tu nous donnes maintenant d'avoir un langage Seigneur qui a dit à toi tu nous donnes Seigneur d'être des instruments de réconciliation en l'oubaine avec toi et dans chacun de nos familles Seigneur Dieu merci que cette parole nous dit que tu nous as donné le ministère de la réconciliation là nous avons abandonné ce ministre de la réconciliation là nous avons délaissé ce ministère de la réconciliation en ce matin nous reprenons possession du ministère de la réconciliation afin d'amener tout ce de notre environnement tout ce Seigneur qui nous entoure tout ce de nos familles Seigneur de les ramener à la réconciliation par le poison par la boue Seigneur par les paroles Seigneur que tu mettras sans le bouche sans le nom de Jésus c'est ça pour que nous avons amen j'ai décidé c'est pour ça que vous voyez je parle ouvertement de faire venir je suis un peu fatigué parce que je voudrais que le Christ je ne suis pas venu pour m'abuser au matin j'ai plusieurs églises à diriger dans le monde et vraiment je voudrais que les églises soient en paix les frères soient en paix et que ce soit c'est pour cela je fais un petit le puits et je ne laisserai jamais un puits sourire dans les années qui viennent où Dieu permet que je sois en vie aucun puits je ne laisserai au plus je veux seulement que nous puissons nous entendre nous aimer tel que le Seigneur un amour sincère pas hypocrite qu'on puisse parler franchement et que chaque personne qui vient dans ce puits puisse trouver la restauration de son âme que nous soyons des bons conseillers pour chaque personne que nous soyons pas un puits qui amènent la chesseresse dans la vie des autres mais un puits pour pouvoir édifier édifier chaque personne qui a besoin que nous soyons cet homme qui jaillit comme cette femme qui a été prêchée aux autres ce puits du bonheur le puits de la restauration le puits de l'espoir pas le puits des chiens renonçons à tous cette vie et acceptons d'épuisés dans ce puits du Seigneur Jésus qui nous donnera la vie et qui nous donnera la vie à tout faire qui donnera la vie maintenant dans toutes les choses qui sont morts le puits de la méchanceté ne donne jamais la vie le puits de cœur ne donne jamais la vie amène la division et si nous fermons ces puits nous serons plus que vous c'est ma prière pour vous tous moi je ne sais pas si je vais pas te prendre tout à l'heure je le dis avant la bénédiction c'est mon souhait je n'ai pas besoin je suis assez riche j'ai une richesse que je n'en vis personne j'ai le Saint-Esprit j'ai Jésus j'en vis rien de tout le monde j'en vis rien de toutes ces choses j'ai la paix cette source me donne la puits cette pluie me donne la paix tant que je puisse dans ce puits j'aurai la paix ma famille souvent dans le bonheur mes fils pourront ma joie ils vont grandir autour de nos tables comme il dit il y aura la paix dans ta maison le péché si tu ouvres le puits tu condamneras toute ta famille tes enfants tu condamneras ton mariage tu condamneras toi-même si tu ouvres cette source d'impurité tu laisseras le péché entrer dans toute ta maison et c'est pour cela nous ne pouvons pas ouvrir des sources sur l'autel toutes les sources doivent être fermées toutes les sources d'impurité toutes les sources de péché doivent être carrément clos et fermées et cette source qui t'a amené dans le péché ce matin je prie qu'il soit totalement fermé et que tu ne sois plein ce point de garder que tu sois dénouillé de ce source que tu cheris qui t'amène à t'inspirer inspirez à faire le mal qui te conduit dans la pauvreté qui te conduit dans l'échec que Dieu vous fait débarrasser de cela afin que vous puissiez renouveler votre vœu avec Dieu que vous puissiez prendre un nouveau départ cette année c'est Dieu je crois que tu as ses souples c'est le temps de débarrasser de cela nous allons entrer dans ce moment de sers il va vous merci merci